On a commencé à penser à ce scénario, à ce film, quand on est revenu du Japon. En 2002, on avait été à Tokyo présenter le fils de Sam. Et on avait participé, parce que le film sortait à Tokyo, au même moment qu'un congrès, qu'une grande conférence pour l'abolition de la peine de mort, qui existe toujours au Japon. Ils avaient pris notre film pour lancer un débat, et inviter pas mal de gens à ce débat. Et on était là, et il y a une juge de la jeunesse qui a raconté l'histoire d'un garçon japonais qui avait été abandonné par son père. Il n'avait plus de mère, il avait été abandonné par son père dans un orphelinat. Son père lui avait dit, je viendrai te rechercher, le père n'est jamais venu. Et l'enfant a attendu très longtemps son père. Et à 18 ans, il est sorti de l'orphelinat, et il a été fasciné par un chef de bande de la banlieue de Tokyo, par une espèce de dealer, je ne sais pas exactement. Et pour plaire à cet homme, il a commis un acte assez grave. On n'a jamais su quoi exactement. Et alors, nous, quand on est rentrés, cette histoire nous a intéressés beaucoup, mais le problème était, pourquoi raconter l'histoire d'un garçon qui va vers l'échec, vers la mort, ou vers le crime, l'assassinat, d'un autre ? Comment trouver quelque chose qui nous permettrait de raconter comment ce garçon pourrait être empêché de devenir un assassin, un criminel ? Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher ce destin-là, qui est tout tracé, qu'on connaît tous, que les faits divers n'arrêtent pas de nous raconter tous les jours, que la télé-réalité aime beaucoup, évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait raconter quelque chose qui aille contre le destin ? Voilà. Et alors, on avait un autre scénario qu'on avait arrêté avec une femme médecin. Et on s'est dit, tiens, il pourrait rencontrer cette femme médecin. Et puis on s'est dit, mais une femme médecin, le médecin c'est quelqu'un qui soulage la souffrance, qui guérit, qui éloigne la mort, etc. Et c'est un peu énorme, symbolique, ça devient symbolique. Donc, on a oublié le médecin, et on a pensé à une femme qui était coiffeuse. Voilà. Et qui allait rencontrer... Le médecin est devenu coiffeur. La médecin, la docteure S est devenue coiffeuse. Et le gamin a rencontré cette femme, toujours dans un cabinet médical, dans une salle d'attente. C'est ce qui est resté du personnage du médecin. Et c'est quelque chose qui est resté. Et dès que nous, on a pensé au gamin, mais dès qu'on y a pensé, encore au moment où on pensait qu'il allait rencontrer une femme qui était médecin, eh bien, on a tout de suite vu avec un vélo. Tout de suite. On l'a imaginé en vélo sur une place, là où on a tourné. Et le vélo, à ce moment-là, c'était l'accessoire, l'instrument sur lequel il allait passer sa violence. Faire des exercices, tenir l'équilibre, presque tordre son guidon. On voulait qu'il y ait un rapport très violent, très musclé avec ce vélo. Que toute sa colère, toute sa haine, il la passe sur son vélo. Voilà. Et puis, après, ça a évolué. On a été fait. Oui. On a été fait. On a été fait.